Retournons au bar de Salieri, faisons les choses bien. Déjà, le bar de Salieri. Alors ensuite... Donc, je prends la note qui est sur le billard, qui me dit d'aller à la cabine la plus à l'ouest de Little Italy. Ta gueule ! C'est le cas de le dire ! Et ensuite, du coup, j'y vais. Alors, donc, cette cabine... Elle est... J'ai dit qu'elle était où, déjà ? Elle est là, hein ? Ouais, si, elle est là. Ok. Donc, on y va. On est arrivé. La cabine téléphonique sonne. Ce message s'autodétruire dans 5 secondes. C'est le temps qu'il va me falloir avant de détruire la bagnole. S'il faut amener une voiture sans l'abîmer du tout, pourquoi as-tu un chrono aussi serré, en fait ? On a l'air d'être le matin dans le jeu. Il y a un peu moins de monde sur la route, quand même. Il y en a quand même, mais... C'est pas grosse, grosse circulation. Donc, ça aide un peu. Bon. Faut prévoir une bonne distance de freinage, hein ? Elle freine pas ouf ! Tu passes pas, toi. Ok. Je suis concentré. Sous le tunnel. Devant, il y a une voiture. Je vais être un peu ébloui, mais moins. Donc, vous voyez, le soleil est moins présent. Ok. Doucement, quand même. Attention, je passe. Ok. Le pont. 2 minutes 47. On avance, déjà, là. Je fais gaffe. Je vais pas aller trop, trop vite, parce que sinon, je pourrais pas du tout éviter un obstacle. J'ai aucune idée de si le timing est ultra serré ou pas, en fait. Ça va être ça, la partie délicate. Oh, putain ! Oh, la vache. Ok. Doucement, doucement, doucement. Mais vite, quand même. Je sais pas du tout si je suis prêt ou pas. Mais je crois que j'ai passé un pont et qu'il y en a deux à passer. Non. Ok. À mon avis, il me reste un bout. Une cinquante. Non, c'est bon, j'y arrive. Oh, ça va. Ça va, le chrono est pas aussi serré que ce que je craignais. Voilà. Je la ramène en parfait état. C'est bon, je suis là. Voilà ! Ok. Crazy Horse, réussi. Et ça me ramène la voiture avec laquelle je suis arrivé à la cabine téléphonique. Ça, c'est sympa. Posez sur la table à droite de la porte d'entrée quand on arrive. Allons-y. C'est ce papier-là. Donc, cette fois-ci, on me dit, je travaille sur quelque chose d'assez spécial. Mon laboratoire se trouve à la centrale du barrage de Fire. Vous recevrez d'autres instructions une fois sur place. Donc, à partir de là, on va pouvoir aller à la cabine téléphonique. Le barrage, il est où ? Le lac Fire, le Fire Lake, il est là. Donc, le barrage est là. Et du coup, le point où il faut se rendre, c'est à peu près là. Et là, voilà, ici. C'est ici qu'il y a la cabine téléphonique. Donc, déjà, on y va. On va commencer par ça. Ok. Je suis arrivé. J'entends sonner. Circuit électrique. Je vois que votre curiosité a pris le dessus. J'aimerais que vous mettiez mon prototype à l'épreuve. Si vous terminez le circuit à temps, vous pourrez garder la voiture. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Putain, ça, c'est un drôle de prototype. Il a soudé deux bagnoles ensemble. J'ai une minute pour faire un circuit. Elle est chelou, cette voiture. Il y a un arc électrique dessus. L'ancêtre des Tesla. Bon, au moins, elle se conduit un peu mieux. Putain, il faut passer à travers des bulles. C'est trop stylé. Bon, je n'ai aucune idée de la taille du circuit. Mais en fait, ça me redonne des secondes à chaque fois que je passe par un point. Donc, ça peut potentiellement être long. Après, il n'a pas dit qu'il fallait les ramener en parfait état. Mais peut-être qu'il faut quand même. Bon, là, déjà, ce n'est pas du parfait état, ça. Le mec, il s'est dit, je rajoute de l'électricité dans ces voitures. C'est une révolution. Je n'ai aucune idée, encore une fois, de si c'est large ou pas le chrono. On va essayer de faire ça à peu près proprement. Je dis à peu près. Je suis en train de faire toute une boucle, en fait, je pense. Ça se trouve, toutes ces missions, en fait, elles sont tranquilles. Le chrono, il est large et tout. Et c'est moi qui me prends la tête à aller vite parce que je me dis qu'il faut. Mais si ça se trouve, non aussi. Alors, je ne vais pas prendre le risque. C'est où, c'est là ? Attention. Non, non, t'es sérieux ? On se croirait dans GTA quand je passe à côté d'un point de passage, quoi. Elle a l'air vénère, en fait, la voiture. C'est très perturbant. Gauche ou droite ? Ça marche. Hop là. Aïe, aïe, aïe ! C'est bon, tout était contrôlé. Alors, on va passer par là. Je ne sais pas si ça rajoute des secondes ou si ça remet forcément à 59. Non. Ça ne remet pas à 59 forcément. Je viens de le voir là. Ça remet 10 secondes, genre un truc comme ça. Effectivement, c'était une petite boulette de taper les ponts de bord. Ok, doucement. Je vois que ça apparaît sur le chat. Je vous regarde après. Je suis en plein dans ma missime. Ok. Il se termine quand, ce parcours ? On ressaute. Oh, putain ! J'ai touché le haut du pont, quoi. Obligablement, c'est passé. La voiture fonctionne encore pour l'instant. Faut faire un tour immense, en fait. C'est vachement long. Ah ! Putain. Non, je ne vais pas paniquer du tout. Ah ! Par ici. Merde. Allez, avance. Waouh, waouh. C'est bon, je te la ramène. Tu es satisfait de ton test. Il faut vraiment que je passe là. Ah oui, d'accord. Ah, et si je n'allais pas assez vite, je ne crevais pas la bulle, en plus. Donc, il fallait de la vitesse. Comme pour le truc du pont, où c'était en hauteur. Attends, ça tourne. Attends. Allez, à ce qu'il y a l'air. Accélère. Accélère. Non, cette voiture ne patine pas du tout. Ah, mais c'est infini. Ok, le barrage. Le barrage, c'est bon. L'adhérence n'est pas trop mauvaise. Je ferme ma gueule. Bon, j'ai perdu un petit bout, mais ça va. Allez, sérieux, ça s'arrête quand ? Quand tu ne sais pas... Oh non, putain, j'ai horreur de ça. Quand tu ne sais pas où est la fin, c'est presque pire, en fait. Allez. Bon, j'ai perdu un peu du capot, mais c'est tout. Je fonce. Ouais, elle va plutôt vite, hein. Ta voiture à arc électrique. Enfin, pas que. En fait, tu as une jauge d'essence, et puis tu as un système électrique. C'est la première voiture hybride au monde. Ah, c'était à gauche. Oh, putain. Je ne te mets pas dans une situation irréversible. Non, mais ça s'arrête quand ? Je n'en puis plus. Il faut sauter, là. Putain, l'arnaque ! T'as un truc de saut, mais en fait, la bulle, tu ne pourrais pas la choper si tu sautais. Ça, c'est méchant. Vas-y, parce que je n'ai pas du tout envie de recommencer tout le parcours. Va crever, la bubule. Allez ! Par ici. Attends, quoi ? Ouais, si, ça marche. Putain, j'ai perdu masse de temps. Non, mais allez, stop. Il suffit, maintenant. C'est pas fini, putain. J'en ai un peu marre. Il faut que je reste concentré, parce que je ne veux pas me rater. Ah, bah, c'est là. Ça y est, ça y est, c'est la fin. Il faut juste que je me gare. T'imagines si le chrono faisait que je ne suis pas garé pile dedans. Ok, circuit électrique, mission terminée. Ouf ! Véhicle débloqué, le mutagène. Ça en fait deux sur les cinq de mission débloquée. Bon, alors. Alors, dans le bar de Salieri. Dans la grande pièce. C'est laquelle, la grande pièce ? Oh, ce serait bien celle-là. La petite table face à la porte. Voilà. Mon ami, j'ai tant d'autres choses à partager avec vous. Rendez-vous au nord-est d'Ulbrook. Il me semble que votre employeur actuel a des affaires dans le coin. Ok. Donc, le nord-est d'Ulbrook, on va aller, en l'occurrence, ici. Ok, nous arrivons. Alors, la cabine. La vieille Betty a quelques problèmes. C'est un magnifique véhicule et ça me fondra le cœur de devoir la vendre en pièces détachées. Si vous la portez à mon mécano à l'autre bout de la ville, elle est tout à vous. Eh bien, on va conduire la vieille Betty. Ok. Donc, l'idée de cette jolie voiture, c'est qu'elle perd de l'essence. Donc. Ou elle en consomme trop. Tout le long de la route, il faut que j'en remette. Donc, en face, c'est une station. Il va falloir trouver des petits points comme ça. Là, il y en a une. Faire le plein. Vite. Allez, c'est reparti. Donc, il faut que j'identifie, hein, sur le trajet, les stations possibles. Ensuite, on en a une là. Je vais mettre un marqueur. Ça me ferait faire un détour. Ah, putain, j'ai enlevé le point de passage super. Ça va être vachement pratique. Bon, on va voir. Je pensais que je pouvais mettre un point de passage en plus. Du coup, je pense que ça va être foiré, mon histoire. C'est pas grave. On verra après. Ouais, l'essence baisse très très vite. Tu vois qu'elle consomme beaucoup plus que ce qu'il ne faudrait. Je m'en traîne. Si jamais je me foire là-dessus, je réessayerai en ayant un meilleur routing. Ouais, je suis déjà presque à sec. Donc, il faut bien aller à celle-là aussi. Ok. On y va. Faire le plein. Mais une rustine. Ok. Ensuite. Sur le chemin, il y en a une autre là. Sachant que Workwater... Ah oui, c'est là-bas après. Ok, ça va. Du coup, ça va quand même être juste au niveau du chrono parce que je dois remettre de l'essence tout le temps. Voilà, elle roule bien quand elle a de l'essence. Ça va. Elle la consomme à une vitesse stratosphérique. On dirait une Bugatti Veyron. Mais ça va. Je vais même arrêter d'accélérer en descente pour économiser un petit peu. Voilà. Roulons économiques. Ok, par là-bas. Ça y est, le réservoir est à nouveau presque vide. Mais j'arrive à une station. J'ai mal négocié l'entrée. Mais pousse-toi, putain ! Ah là là. C'est PNJ. Faire le plein. Ouais, je suis obligé de faire des détours. Une minute cinquante. Ok, je suis là. Il y a une autre station ici. Putain, je suis vraiment obligé de faire tout le tour alors que le truc est là. Non, là je pense que pour le coup, il n'y a plus d'arrêt. Je vais directement là. Je pense que ça va aller. Je vais terminer quasiment en panne, mais je devrais y arriver. Et si je me trompe, eh bien, on verra. On va essayer d'économiser un peu, comme en vrai. Relâcher l'accélérateur longtemps avant de freiner, etc. Ouais, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je suis à la moitié du réservoir. J'ai l'arrivée en ligne de mire. Ouais, ça va aller. Ça va être juste sur la feuille. Merci pour le sound d'alerte. Ok. C'est bon, on y arrive. Voilà, j'ai presque plus d'essence, mais j'y suis. C'est bon. Allez, allez, allez. T'as plus de jus, mais tu peux y arriver. C'est bon. Véhicul débloqué, Smith Moray. Ok, impeccable. Ok, donc, retour au bar de Salieri pour la quatrième mission sur cinq des voitures. Parce que des missions comme ça, il y en a douze, mais on va juste faire les cinq qui débloquent des voitures. Donc, c'était cette pièce-là. Voilà, je l'avais pris ici et un autre papier là. Qui me dit ? J'ai besoin de tester une invention. Je vous révélerai tout lorsque nous pourrons parler en personne. J'appellerai une cabine téléphonique dans le sud d'Aulbrook, près du lieu où vous avez assassiné ce pauvre Carlo. Donc, dans le sud d'Aulbrook, on va aller, en l'occurrence, par là. Au croisement, ouais, c'est ça. Au croisement de Downtown et Oakwood. En fait, il y a une station service pas loin. Donc, go, on va là-bas. Je l'entends qui sonne. Elle est là. Ok, la voilà, la cabine. J'ai conçu une moto non révolutionnaire. Vous devez seulement prouver qu'elle est aussi efficace que magnifique. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez la garder. J'aime pas les motos dans ce jeu. Mais c'est pas grave. Bon, on reprend. Très jolie moto. Avec une maniabilité du démon. Comme toutes les motos de ce jeu. Oh, la vache. Ils ont quand même bien foiré la maniabilité des motos dans le jeu. C'est terrible. Oh, mais casse-toi ! Pardon. Ah, j'ai l'impression presque d'être dans les motos de Driver 3. C'est dire à quel point je passe un bon moment. Putain. Quelle idée de faire un parcours comme celui-là en moto. Quelle idée. Tu es obligé, en fait, de passer sur les trottoirs puisque ça te le demande. Mais il y a un peu de gens. Casse-toi. Ah bah oui, bah super, faisons ça. Allez. Putain, ça se voit que je passe un bon moment là. Puis je suis obligé d'aller vite parce qu'il y a le tremplin là. Non, mais il est barré. Putain, mais elle est devant le fucking tremplin ! J'ai eu la bulle. C'est déjà ça. Mais putain ! Oh là là, à peine tu tournes, elle part n'importe comment. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour platiner ce jeu ? Waouh, 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 c'était une très jolie figure. Tout le monde va la voir, ta moto, mon gars. C'est l'avantage. C'est peut-être pour ça que tu me fais passer par tous ces chemins. Tu veux que tout le monde observe ta jolie moto. Observe à quel point elle est inconduisible. Gauche ou droite ? C'était gauche. En plus, si c'est aussi long que la même épreuve version voiture. J'en ai pas fini. Derrière, ok. Faut que je prenne... Ah bah oui, évidemment. Pourquoi rouler sur la route ? A quoi est-ce que ça sert ? Quand on a un trottoir. Il n'est jamais trottoir pour changer d'endroit. J'ai pas perdu le contrôle, non. J'ai jamais eu. Tu peux pas perdre ce que t'as jamais eu. Putain, mais t'es sérieux ? Il y a un petit plot en plein milieu, là. Est-ce que je dois la ramener à destination à la fin ? Parce que là, je m'éloigne tellement que ça me fait peur sur la durée de ce trajet. Ah, putain ! C'est lourd. Et désagréable. On dirait l'humour de certaines personnes. Allez, tu passes. Non, mais poussez-vous, s'il vous plaît. Vraiment. Après, je crois pas qu'il ait dit de la ramener après. Il a dit la conduire à un endroit. Non, c'était ça. Donc, si déjà, je me dis dans ma tête que j'ai pas besoin de revenir au point de départ, ça me rassure un peu. Escalier. En plus, instinctivement, je vise la route. Mais à certains endroits, il faut viser le trottoir. Donc, par là, par exemple. Voilà. Allez. Punaise. J'adore ce jeu, hein. Mais alors, la conduite des motos, c'est un grand nom. Bon, par contre, les bulles, c'est plutôt rigolo. Le format bulles, du moins, pour faire des points de passage. Que tu dois éclater. Mais bon, voilà. Toujours à la partie la plus difficile à décrire, la maniabilité. Faut pas trop se rendre compte quand on joue pas soi-même. Heureusement que le chrono a l'air quand même suffisamment large pour ne pas s'ultra précipiter. Parce que... C'est pas la joie. C'est où ? T'es sérieux ? Je vais avoir plus vite fait de faire le tour que de reculer. C'est bon, là, la bulle. J'ai éclaté. J'ai éclaté. J'ai perdu du temps, là. J'ai pas du tout envie de recommencer. Je voudrais bien que ça s'arrête. Oh, c'est l'arrivée, là. Regarde, voilà. On est arrivé. On est arrivé, on est arrivé, c'est sûr. C'était parfait pour un point d'arrivée. Mais il a dit non. Ouais, ça se casse, ça. Wow, putain, mais sérieusement, c'est un mouvement normal, ça ? Je voudrais que ça s'arrête. C'est bon, s'il te plaît. Sois gentil avec moi, le jeu. Il a pas envie, hein. C'est où, là ? Mais t'es pas sérieux, oh là là. Je l'ai tapé à 1 km heure, le truc. Dépêche-toi. J'appuie sur carré toute ma vie, hein. Putain. Allez. En plus, ça met 1h30 à réaccélérer. Il va reste 20 secondes, c'est génial. J'ai perdu masse de temps. Je suis obligé d'accélérer un peu. Hop, 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 hop. Ouais, alors, il faut accélérer, mais pas trop, parce qu'il te fait des feintes, après. Ouais, un petit peu. Putain, mais c'est où, là ? T'es censé tout comprendre. Ok, par là. S'il te plaît, arrête-toi. Ah, c'est bon, c'est la fin, c'est la place. Ouf ! C'est bon, elle est garée. Eh ben. Véhicule débloqué. Ouais, barre. On va conduire ça, hein, pour rentrer. C'est mieux. Beaucoup mieux. Ok. Et enfin, la cinquième. Donc, toujours dans le bar de Saliri. Toujours dans la pièce du haut. Ok, donc, toujours dans la même pièce. Et cette fois, ce papier. J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt doué pour truquer des cours. S'il nous faut un endroit discret pour discuter, je vous propose de nous retrouver à l'est du cimetière d'Ockwood. Donc, le point, cette fois-ci, se situe Ockwood, c'est par là. Le cimetière est ici. Et du coup, on se retrouve à la cabine téléphonique qui est là. Go faire le trajet. Ok. Voilà, la cabine téléphonique est ici. S'il te plaît, merci. Vos aventures sur le circuit ont poussé à m'essayer au trucage de course. Prenez les voitures que je vous fournirai et échangez-les de l'autre côté de la ville. Si vous rapportez la dernière voiture assez vite, elle est à vous. Je pense que ça ne va pas être gratuit, ça. Montez dans la voiture. D'accord, ça veut dire qu'il faut déjà que j'arrive à la voiture qui est là-bas. Ok. Ok, on fait au plus vite, hein. On prend une voiture pour aller à la voiture. Hop là ! C'est parti ! C'est génial à conduire ! Est-ce que vous sentez l'ironie dans ma voie ? Cassez-vous, 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 barrez-vous. Attends, je dois pouvoir... Non, putain, non, je ne peux pas tricher. C'est vrai que les buissons sont en titane. Je vais prendre un raccourci, je ne peux pas. Je ne suis pas dans GTA. Je vais tout niquer ! Je vais tout niquer ! En voulant gagner du temps, je vais en perdre de ouf, en fait. C'est l'histoire de ma vie. Allez ! Ah ! Ah ! Voilà, le sound d'alerte qui exprime un petit peu ma pensée. Oh la vache, qu'est-ce que ça glisse. Poussez-vous ! J'essaye d'arriver à temps. Parce qu'apparemment, je dois faire des allers-retours avec plusieurs voitures. Ou alors faire réparer celle-là... Enfin, truquer celle-là et la ramener comme dans la mission du jeu. Je ne sais pas encore. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Échanger les voitures. Échanger, genre je dois vraiment la remettre sur la rampe aussi ? Ou ça suffit ? Monte ! Putain, mais monte, sérieusement. Ouais, je dois la remettre sur la rampe, il y a encore le point. Alors, ok. Alors, ce n'est pas grave, c'est plutôt sympa comme méthode. Mais tu sens qu'au niveau du chrono, c'est un peu juste. Donc, j'espère qu'il me redonne un peu de temps après. Ok. Voilà. C'est bon. Ok, j'ai un nouveau chrono. Putain, ça va être un rush comme ça. Allez, c'est parti. Deuxième voiture. Je ne sais pas du tout combien il va y avoir d'échanges comme ça. On va voir. Le niveau de batterie de votre DualShock 4 est faible. Mais on va espérer que ma DualShock 4 tienne au moins le temps de cette mission. Ah, la vache. Oh, le mur, il n'a même pas pop. Non, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce clipping dégueulasse ? Tu m'habitues à mieux le jeu. Poussez-vous de là. Je vais beaucoup de phobites. Heureusement que j'ai pu ralentir un peu quand même. Une voiture de course en pleine ville, dis donc. Ça paraît normal. C'est comme si je croisais une Formule 1 dans Paris. Non, non, non. Merci. Décidez-vous. Non ! Ta gueule. Vas-y, fonce. J'ai aucune idée d'où je vais. Ça a l'air long. Là, je vais à fond. Pourquoi fout-il toujours qu'on a un timing aussi serré ? Pourquoi fout-il toujours qu'on a un timing aussi serré ? Ok, doucement. Hop, hop, hop. Doucement. Est-ce qu'on pourrait arriver à destination ? En fait, cette mission va te faire traverser toute la map, je le sens. Doucement, doucement, voilà. On se calme, on dompte la bête. Ok. Pousse-toi. Finalement, j'ai vu marquer 7 minutes, je me suis dit, ah, chrono assez large. Mais bon, vu le temps de trajet énorme, là, c'est très très long ce relais. Je suis sur le barrage. Ah, eh, au clipping. Ok. Il faut vraiment que je passe par là ? Avec une voiture de course. Je suis Flash McQueen. Ok, voilà le prochain relais. Dépêche-toi de faire l'inversion. Allez, grimpe, putain. Le trigger ! Mais t'es sérieux ? Faut que je sois du bon côté. Inverse. Ok. C'est bon ? C'est bon. Ok, suivante. Putain, en fait, c'est un stress permanent et ça s'arrête jamais. Mais il monte, putain, mais... Le trigger pour monter dans la voiture, il me saoule. J'espère qu'il n'y a pas encore la moitié de la map à traverser. Mais, Metavik aussi. Quoique non, moins parce que c'est pas du 7 minutes, c'est du 4 minutes. Ça devrait être moins long le prochain relais. On va passer par là. C'est plus direct. J'ai vu un truc qui a voulu pop sur la route et puis en fait, il a dit non. Wow, wow, wow. C'était légèrement risqué, mon truc. Doucement, parce que je vois pas trop la route. Voilà. Combien faut en faire ? J'aimerais bien que ce soit la dernière. Mais rien ne le dit pour l'instant. Ça se trouve, il y en a juste 12. Cette mission dure 1h22. Non, me détruit pas. Avec mission échouée. Parce que là, je l'aurais mauvaise. Peut-être bien fait de freiner un peu là. J'ai tellement de mon chat à rattraper après. Désolé, je vous lis après, mais là, je ne peux pas. C'est pas la faute de Toy Story. Ah ! C'est des gens qui s'y vont avec les cheveux. Voilà, tout à fait, monsieur Valou. Oh, putain, c'est pas fini. Encore un relais. Oh là là. Ça finit quand ? Eh ben, je vais quand même pas m'excuser. Tu voyais que je reculais, non ? Pire conducteur du monde. Putain, il faut vraiment être côté conducteur. Ça n'a aucun sens. Ok. Monter dans la voiture. Oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, maintenant ? Retourner à Okud. Ouais, je pense que c'est la dernière. On retourne au point de départ et on met celle-là à la place. Voilà, on aura fait une inversion de toutes les voitures. Je pense qu'avec un nom comme retourner à Okud, c'est que c'est la dernière. Putain, la deuxième à un relais de 7 minutes, c'était hyper long. Il ne faut encore pas que je me foire sur celle-là, bien sûr. Mais ça devrait le faire. Non, 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 non. Je passe. Oh là là. Le trafic, le trafic. On est presque au bout, si je ne me trompe pas. Je reconnais l'endroit. Cimetière en face. Ok, c'était bien là. C'était bien là. On ramène la dernière. Et ma voiture est restée à côté. Voilà, parfait. Eh ben, putain ! Brubaker ! Un vrai musée de l'auto. Ah, ça c'est cool comme trophée. Voilà. Un vrai musée de l'auto. Ciao ! Sous-titrage ST' 501